En trois mots, simplicité, silhouette et j'hésite avec élégance, mais c'est peut-être pas exactement ce que j'ai à l'esprit, mais c'est intemporel. Low top, sleek et original. Finesse, pointance, arrogante. Style, OP, prête à n'importe quel type de dégaine. Jogging, jean, short. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout que tu peux la mettre soit quand tu skates, soit quand tu chill. T'auras le style, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de faute de goût. Ce nouvel épisode de Switch Big Spin, on va le passer avec Stéphane Janowski. On va revenir sur la personne, mais aussi sa chaussure, qui a été un succès autant d'estime que commerciale, qui a séduit plusieurs générations de skateurs, mais aussi le grand public. Et on va tenter de répondre à la question, pourquoi la Nike Janowski est devenue iconique ? Pour décrypter le phénomène, on est allé à la rencontre de skateurs, designers, graphistes, journalistes et un spécialiste de la mode. On a aussi parlé avec Stéphane de chaussures et de skate lors de sa venue en France pour commémorer les 10 ans de son modèle. Pour commencer, revenons sur le parcours de Janowski le skateur. Il naît en 1979 en Californie, à Vacaville plus précisément, une petite ville près de Sacramento. Il commence le skate au début des années 90 avec comme référence les vidéos Plan B et 411. Il est repéré au mi-temps des 90s, il est alors sponsorisé par la marque de planche Expedition One, celle dont a fait partie un certain Stéphane Larence, celui de l'épisode 11 de Big Spin. Mais l'un des premiers à avoir entendu parler de Stéphane, c'est Benjamin Debert, de l'épisode 5. A l'époque, il est rédacteur en chef du magazine Sugar et c'est par téléphone que ça se passe. J'ai peut-être parlé de Stéphane Janowski avec Thomas Campbell en premier, qui m'en a parlé lors d'une de nos conversations téléphoniques longues et aléatoires dans leur sujet. Et lui le connaissait via des amis à lui, surfeurs, dont il devait squatter le canapé à l'époque. C'était un kid qui skatait très très bien et ses copains surfeurs lui disaient « Ce gars-là, il est incroyable, c'est le futur du skate ! » Et Thomas m'expliquait que lui voyait un gamin collé au canapé et qu'il n'avait jamais vu sur une board et qu'il avait un peu de mal à visualiser ça. Et que finalement, il avait fini par le voir skater et il avait commencé à avoir des images de droite à gauche. Et d'un coup, il avait fait le rapprochement avec ce gamin collé sur le canapé qu'il voyait chez ses potes depuis deux ans. Donc voilà, on avait parlé en rigolant de ça. Donc c'est peut-être ça mon premier souvenir. Stéphane est aussi remarqué par la marque de chaussures Sevier avec laquelle il va aller en Europe pour la première fois. Et si la France a une attention particulière à son égard, c'est dû à un seul trick, rentrer pendant cette tournée en l'an 2000. Le fameux switchflip de Janowski, trois placates. Le trois placates du Dôme, soit le Palais de Tokyo, c'est cette marche avec un bel espace entre la troisième et la quatrième. En 2000, c'était un spot survolé par seulement une Poenetrix, plutôt simple. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à l'article du site internet à propos qui a résumé qui a fait quoi. Benjamin Debert y était et se souvient. Lorsqu'il arrivait à Paris avec Oliver Barton, Cairo Foster, dans la voiture d'Oliver Barton, qui était photographe pour Skateboarder Magazine, qui avait emmené tout le monde dans la voiture familiale, j'imagine, depuis Londres. Et donc, il m'avait appelé et ils avaient fini par dormir chez moi une nuit, je crois. Je sais que Stéphane pourra raconter qu'on a passé au moins une nuit. Lui a dormi par terre chez moi et je lui ai raconté des histoires de Tom Penny toute la nuit. D'après lui, texto, best night of my life. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il en a connu des meilleurs. Et c'est la semaine où Stéphane est passé d'un gars dont on avait vaguement entendu le nom, peut-être, dans un ou deux mags américains, à le gars qui a fait switchflip sur le 3-plac-4 au dôme. Cairo voulait Skate aussi le 3-plac-4 et avait une cheville de la taille de mon genou. Et il s'est dit quand même, ouais, je peux faire switchflip front. Et au bout de deux essais, il a dit non, en fait, ça ne va pas être possible. Enfin, ma cheville ne va pas tenir, donc j'arrête. Et Stéphane, alors je me rappelle très bien, qui fait le 3-plac-4 en switch-holy du premier coup. Une espèce de switch-holy tendue en nosebone sans grabé, parfait. Donc, premier coup, il remonte en disant, ah, c'est trop bien, le spot, il est parfait et tout. Et là, je ne me rappelle plus du tout lequel des trois avait un portable, qui était quand même assez rare à l'époque, un téléphone portable. Et pour une raison X ou Y, il a reçu un coup de fil où il a dû appeler quelqu'un. Et je me rappelle de Stéphane sur ce portable, en train d'expliquer à je ne sais qui, quelque part aux Etats-Unis, je suis sur un spot, c'est trop bien, le spot, il est la taille parfaite, l'élan, il est parfait, tu ne peux pas te faire mal. Donc, on parle quand même du 3-plac-4 du dôme. Et donc, en train d'expliquer que là, il allait faire des tricks, parce que quand même, c'était trop facile. Et puis en plus, ça allait être drôle de les faire. Et donc, 5 minutes après, je ne vais pas te dire le nombre d'essais, mais ça a pris franchement 5 minutes, il a fallu switch-flip. Et donc, moi, j'ai fait une très, très mauvaise séquence argentique. Et Oli aussi. Et voilà, donc, la séquence d'Oli était dans Skateboarder. Et la séquence que j'ai faite, c'était dans Sugar, en poster. Je crois qu'on avait fait un poster avec, quand même, parce que... Stéphane a lui aussi le souvenir de ce jour singulier, où les choses ont commencé à basculer. Le switch-flip. Oui, c'était ma première fois à Paris. Et la seule personne qui l'ait filmée, c'était Elias Bingham. Mais il l'a filmé super mal. Il a coupé tout le haut de mon corps, en gros. On ne voyait pas le haut. Et c'était la première fois que j'ai rencontré Oli Barton. C'était aussi la première fois que je venais à Paris. Première fois avec Tim O'Connor. Et je crois même que c'était le premier trip, ça vient. Donc pour moi, c'était super trip, quoi. J'étais super excité. Et je faisais switch-flip sur tous les double sets que je croisais. Comment tu as appréhendé ce trick ? J'étais juste au Dôme. Il y avait plein de monde. Il y avait Cairo Foster, qui essayait de faire switch-flip front dessus. Mon pote Judge Hertzler était là aussi. Il venait d'un autre trip. Il y avait tout ce monde, c'était assez fou. Ça ressemblait à un skate-park, le Dôme, un peu. Et puis là, quelqu'un m'a dit d'aller voir le double set qu'il y avait au coin. Voilà, comme je l'ai dit, j'étais dans mon mode. Je pouvais faire switch-flip sur tous les double sets. Et le sol était super lisse. Allez, hein. Et je suis repassé devant aujourd'hui. C'est vrai qu'il est gros. Benjamin n'est pas le seul à confirmer le talent de Stéphane sur une planche. Paul Rodriguez et Eric Koston ont aussi leur avis. Je ne me souviens plus de ma première conversation avec lui, mais à l'époque de City Star, Paul Rodriguez. On allait souvent à Reno et à Sacramento, en Californie. Stéphane est de là-bas. Donc on se captait avec Jeff Landy, c'est un photographe, également pote avec Brandon Bebel et Stéphane. On venait de Los Angeles, en Chili, et on skatait avec eux et leur crew dans leur ville. J'ai commencé à traîner avec Stéphane en 2000-2001. Je me rappelle d'une fois où on s'est capté dans le centre-ville de Sacramento, juste lui et moi, peut-être un autre pote. Il nous avait rencardés alors qu'on ne se connaissait pas tant que ça. Et il nous avait fait faire le tour de la ville et des spots. Depuis, c'est mon pote. J'essaie de me souvenir Eric Koston. Mais c'est surtout la première fois que j'ai skaté avec lui qui était plutôt marrante. C'était à l'autre bout du monde, c'était à Tokyo, au Japon. On s'est retrouvés sur le même spot et c'était cool. Je savais qui c'était parce que j'avais vu quelques trucs en vidéo. Je savais qu'il était très très fort, mais quand on a skaté le spot, il déchirait vraiment tout. Tout en étant super détendu, le mec est hyper relax. C'est la première fois que j'ai rencontré, mais je ne me souviens plus de l'année. Ils ont aussi en mémoire un trick particulier qui n'est pas passé inapercé dans la skatosphère états-unienne. Déjà, il a fait parmi mes switchflips préférés. Paul Rodriguez. Il a fait switchflips sur le triple set de Sacramento, le plus grand là. J'y suis déjà allé sans Stéphane. Je n'ai pas vu son trick en vrai, mais j'ai une bonne histoire. Quand j'étais kid, on était tous super stricts sur les figures qui avaient déjà été faites sur un spot par quelqu'un d'autre. Et c'était hors de question de les refaire. C'est ce qu'on appelait un ABD. Already been done. Déjà fait. Donc ce jour-là, j'y vais avec City Stars et le Team Girl et Chocolate. Et il y avait Kenan. Kenan Milton. Et lui aussi, il a fait switchflip ce jour-là. Du coup, moi je l'ai harcelé. Je lui ai dit, Stéphane Janowski l'a déjà fait, t'as pas le droit de le refaire. Mais lui venait d'une génération qui s'en fout de ce genre de truc. Genre, si tu veux faire un trick, bah tu fais un trick. Mais moi j'étais tout kid et vraiment strict. Stéphane l'a déjà fait, je te dis juste ABD. A cause de cette histoire, c'est le trick qui me reste en tête. Il y avait un triple set à Sacramento. Eric Coston. Et Stéphane a fait switchflip. Mais il l'a fait tellement facilement, tellement bien et sans problème. Je l'ai skaté ce triple set et je sais qu'il est chaud. Tu dois pousser vite et tu dois lutter pour essayer de tirer ton trick jusqu'au bout. Et lui il a fait switchflip comme si c'était que dalle. Comme s'il prenait une gorgée d'eau, pas plus compliqué. En 2003, les choses s'accélèrent pour Stéphane avec sa part pour la vidéo Habitat, la classique Mosaic. Marc qui la rejoint un an plus tôt. Il devient alors un skateur de premier plan et il est recruté par la marque de chaussures Ethnie sous l'impulsion de Arto Sahari. En 2006, il change de crèmerie et mettra des Nike au pied. En 2008, on lui annonce qu'il sera le deuxième rider à avoir un modèle après Paul Rodriguez. Stéphane se met à faire quelques croquis. En 2009, la SB Zoom Stéphane Janoski voit le jour. Elle deviendra rapidement la Janoski. En 2013, les ventes explosent et la chaussure devient incontournable. Revenons avec Stéphane sur les chaussures qu'il a au pied à ses débuts et les prémices de ce fameux modèle. En fait, c'est le skateboard qui m'a fait prendre conscience de l'importance des chaussures. Parce que tu les abîmes tellement. Et puis les chaussures que tu portes affectent ta manière de skater. Donc c'est drôle que tu me demandes quel était mon premier souvenir de chaussures. Parce que c'est comme si mon intérêt pour les chaussures avait commencé vraiment avec ma pratique du skateboard. Avant, j'allais dans les boutiques un peu discount, là, comme Ross. Et j'achetais des filas bizarres ou des Adidas, Converse, Nike. Et je mettais du scotch et de la chougou partout. Mais ouais, c'est marrant que tu me demandes parce qu'à y réfléchir, j'ai pas de souvenir du genre de chaussures que je portais avant de faire du skate. Tu portais des chaussures de skate même quand tu skattais pas ? Quand j'étais au lycée, j'étais super fier d'avoir des trous et de la chougou sur mes chaussures. Personne d'autre faisait du skate. Ouais, je me souviens, on me demandait c'est quoi le problème avec tes chaussures. Et puis moi, je disais, bah c'est parce que je fais du skate, quoi. Et c'est aussi un moyen, quand t'es plus jeune, d'identifier un skateur en regardant leurs chaussures. Tu vois, ce gars-là, il skate, quoi. Et il est goofy, en plus. Ça devient une camaraderie, en fait. Quand t'es gosse et que tes parents t'amènent dans un bled inconnu, quand tu vois un autre gamin avec des pompes défoncées, bah t'as la connexion immédiate, quoi. Tu skates, je skate, ok. Tu as eu des chaussures énormes ? Ouais, ouais, bien sûr. Et quand j'ai commencé à recevoir des chaussures gratuites, de toute manière, c'était le style. Toutes les chaussures étaient grosses. Mais je m'en fichais, parce que c'était gratuit, j'aurais pu ce qu'était avec n'importe quelle chaussure. Et d'ailleurs, quand j'étais au Dôme, qui sait ce que je portais, hein, je portais sûrement des savières énormes. Mais honnêtement, j'aurais pu porter n'importe quoi. J'étais tellement excité d'être en trip avec Brian Anderson. Ouais, je m'en fichais un petit peu que les chaussures soient moches ou chiantes à skater. À ton avis, pourquoi ta chaussure est si populaire ? Je crois que c'est juste parce qu'elles vont bien à tout le monde. Elles vont bien aux enfants, aux adultes, aux grands-parents, aux filles, aux mecs, aux skaters et aux piétons. Le style de la chaussure, finalement, si tu fais abstraction des couleurs, son design, il est intemporel. Et si tu le ressortais dans dix ans, il connaîtrait sûrement le même succès. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle est si populaire. Et voici ce qu'il a répondu quand on lui a demandé ce qu'il avait en tête pour cette paire. Ce que je voulais, personnellement, c'était quelque chose de minimal. Tu vois, comme on vient de le dire, à l'époque, les chaussures, elles étaient toutes énormes. Et chez Nike, à l'époque, il n'y avait pas de chaussures discrètes. La plus fine, c'était la blazer. La harbour aussi, que j'ai beaucoup skaté. Et comment ça se concrétise ? En fait, ils n'avaient pas une chaussure que j'avais vraiment envie de porter. C'est la raison pour laquelle ils m'ont impliqué dans le design. Je voulais vraiment ce style de chaussure, mais ils ne l'avaient pas. Ça a commencé avec des croquis dans mon carnet que j'ai dessiné. Et ensuite, faire comprendre que je voulais une chaussure fine et pointue. Et surtout pas de grosses languettes qui ne servent à rien à part rendre ton jean dégueulasse. Je voulais retirer le maximum, en fait, et garder l'essentiel. Alors j'ai fait plein de dessins en mode croquis. Et ensuite, j'ai donné ça à James, qui a tout retravaillé sur ordinateur. Quand Stéphane évoque James, le designer, il parle de James Arizumi. La quarantaine, il grandit à Hawaï entre surf et skate, en tongs comme il le précise. Il part en Californie, étudie l'architecture, mais bosser en costume de l'enchant de guerre. Il choisit New York pour changer de carrière, devient designer de chaussures pour la marque Klee, une transition facile selon lui. Klee, c'est aussi la marque Lacaille, donc une opportunité de retourner en Cali, de bosser pour les mêmes gens et faire des chaussures de skate. Une Manchester, une Mark Johnson et quelques modèles plus tard, et il est débauché par Nike et file à Portland, en Oregon, la maison mère de la marque au souche. Alors que Nike SB c'est deux petits bureaux en open space, James design la Zoom Tray, une chaussure très technique et technologique, ultra légère, et c'est un autre pari remporté. Ensuite, il s'attaque au deuxième modèle d'un exigeant Paul Rodriguez, et en 2008, Stéphane lui confie ses croquis. Aléage acta est, comme on dit. Ça a pris petit à petit. Il a fallu quelques années pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Et je me souviens qu'on commençait à avoir de plus en plus de monde avec mes chaussures au pied. D'ailleurs, même mes potes me disaient « Mais je vois tes chaussures partout. » « Et aujourd'hui, quand on sort dans la rue, si on marche un petit peu, on va croiser quelqu'un qui aura mon modèle. » Et le truc a pris, a pris, a pris, a pris jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça fait dix ans. En termes de pratique et d'efficacité, on a demandé à Yann Garin de l'épisode 1 de nous en dire plus sur la Jeannoski. « Je n'ai pas le souvenir exact de la première fois que j'ai skaité avec, mais en tout cas, le… comment dire ? » « Le board feeling ? » « Le board feeling, il était… » « Les choses toutes neuves, skaitables, directes, elles accrochaient plus que les autres. Tu faisais… tu remets ton doigt de pied, ça faisait un flip. Incomparable avec toutes les autres marques et toutes les choses que j'avais testées. Pas forcément confortable, mais par contre, vraiment incroyable pour ce qui était. Et au départ, on pensait que c'était hyper fragile et en fait, c'était hyper costaud. Il y avait juste à mettre une petite pointe de chougou là où tu fais le trou tout le temps et tu pouvais la garder longtemps. » Pour la question technique, graphique et esthétique, on a demandé à Alexander Wise, graphiste et designer, et Yue, illustrateur et artiste, leur avis d'experts qui ont collaboré avec Nike sur divers projets. « Je pense que c'était une petite rupture en termes de silhouettes. Après, tu avais les Jeff Rowley qui commençaient à porter des chaussures beaucoup plus minimales, volcanisées et compagnie. Mais là, c'était à la fois quelque chose avec des éléments, on va dire, classiques, mais qui étaient retranscrits dans quelque chose d'une silhouette moderne. C'était un super, on va dire, passerelle entre presque deux époques de footwear design dans le skate, je trouve. Dans le design, on fait une souche de skate ? Ah, parce que le parti pris de moins de couture, moins il y a de couture, plus c'est solide. C'est imparable en termes d'efficacité pour une chaussure de skate. Je dirais presque que c'est le premier modèle de Nike fait pour le skate de zéro. Ce n'était pas un dunk ou une espèce de chaussure existante qui était portée par des skateurs en mode chill ou qui a servi d'inspiration justement pour des marques de skate comme DC, etc. Là, ils sont partis d'une feuille blanche et ils ont réussi à faire quelque chose d'intemporel avec leur premier modèle qui a, comment dire... Original. Ouais, parce qu'après, Nike, ils avaient fait... Tu te rappelles, ils avaient fait cette marque Savier ? Ouais. Qui était genre l'échec le plus total de l'histoire des chaussures de skate. Moi, je me rappelle d'une espèce de chaussure qui était quasiment entière dans une espèce de gris caoutchouc qui était soit disant indestructible et qui était immétable tout simplement. Et les mecs étaient trop fiers de leur technologie genre on va révolutionner le game et que genre le game a fait... Non, non, non. Non, mais... Et donc, après, c'est là pourquoi ils sont revenus avec SB en disant OK, ben maintenant ils ont pris un gars cool qui a dit bon, maintenant je sais qui sont les autres gars cool qu'il faut prendre. Tu vois, Gino, machin truc. Aller voir tous les gars des Union, les gars de Suprême, etc. Et donc, je disais OK, le Focus Group, c'est quoi ? Ben, viens, on fait des dunks, en fait. Une chose sûre qui existe chez Nike depuis 30 ans, quoi. Et donc, ah ouais, en fait... Et donc, les mecs, ils avaient fait Savier genre en mode recherche technique de ouf. Ils étaient là, mais... Ah ouais, en fait, le truc qui existe depuis 30 ans, c'est ça votre truc cool, c'est ça qu'il faut faire. Ils étaient déjà reminés, je crois, les mecs. J'avais des chercheurs qui étaient genre au chômage, tu vois. Pour moi, la Janowski est une chaussure populaire parce que c'est une chaussure qui est devenue lifestyle, en fait. Dans l'histoire de SB, de Nike avec avec le skate, ils sont passés par plein de phases. Les plus connues, c'est les dunks, forcément, qui sont des chaussures de basket très adaptées pour le skate. Mais il y a eu avant ça des chaussures vachement bulky. Ensuite, avec 6.0, il y avait le côté action sport, mais avec vraiment tout ce côté très padé. Comment on dit padé ? très... avec les grosses languettes pour protéger le pied. Il y avait l'ajout du zoom pour l'amorti. et la Janoski, je crois que c'est la première silhouette un peu sleek et un peu lifestyle où Nike avait réussi à faire une chaussure avec un ADN un peu rétro, un peu beau de choses un peu et aussi les classiques des chaussures vulcanisées comme on voit dans le skate californien. Avec Pascal Monfort qui est un spécialiste de la mode et de sa sociologie, on a les derniers éléments de réponse à notre question et les raisons pour lesquelles la Janoski est devenue classique. C'est assez rare qu'une chaussure soit connue de tous par son petit nom, par son vrai nom. C'est carrément qu'elle a un nickname. Il y en a qui disent la Janos. Et ça, c'est quand même quand tu dis le McDo, la Janos, le truc, c'est que vraiment elle appartient à la culture pop, en tout cas à une certaine culture pop. Elle naît en 2009. Elle naît à un moment où, en tout cas dans Minus du Skate, je pense qu'un peu tout le monde avait envie de porter du Nike. C'était sans aucun doute la marque chaude du moment. Je pense que si t'étais skateur et que t'étais cool, t'avais envie de mettre du Nike. Or, Nike ne ferait pas forcément des silhouettes pour toutes les typologies de skaters du moment. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui n'étaient pas à l'aise avec le fait de porter une chaussure de skate hyper technique, par exemple. Ils avaient un look vestimentaire qui n'autorisait pas forcément ça. Et la Janos arrive avec ce style vulcanisé, en même temps mi-basket, mi-mocassin, presque, très hybride, donc à la fois singulière, mais à la fois singulière et facile à porter, et surtout qui collait complètement à une silhouette, à un look vestimentaire de mecs qui étaient peut-être plus mode, plus rock à un moment comme ça, qui se sentaient moins à l'aise, qui n'auraient pas forcément par exemple porté des Air Max. Ça te permettait de dire « Ok, ouais, j'y suis, je skate en Nike, mais néanmoins, je ne suis pas forcément dans cette culture just do it athlétique, je n'ai pas forcément envie de ça, je n'ai pas forcément envie d'une semelle hyper techos. » Et donc, elle était tellement finalement wearable, elle était tellement facile à porter et elle avait tellement ce petit côté habillé qu'effectivement, très vite, la fascination qu'elle provoquait chez les skateurs s'est infusée par ailleurs dans les lycées. Et notamment, elle était facile à porter pour des filles. Elle était facile à porter, encore une fois, par quelqu'un qui n'avait jamais touché une planche et je pense qu'on ne se serait pas foutu de sa tronche. Tu mettais une Jeannot, c'était quand même mettre une Chuck Taylor de chez All Star. On ne demande pas d'avoir un passé de basketteur. 2009, c'est le moment, c'est un des moments en tout cas, où c'est quand même super cool d'être sketteur dans un lycée. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les décennies. Ça n'a pas été le cas de décennies qu'on a connues il y a longtemps. Et même des décennies début 2000, il existe encore ce conflit entre le sketteur et les fashion ou les sketteurs et les kairas ou les sketteurs et les trucs. 2009, c'est le moment où finalement, le sketteur, c'est quand même le cool guys et la bande de sketteurs, c'est quand même les cool guys du lycée. Donc, évidemment, il y a validation de la part des filles et quand il y a la validation de la part des filles, c'est parti. C'est la fusion. C'est le cas de toutes les chaussures cultes. C'est le cas de la Air Force One actuellement. À un moment, tu passes de succès à méga hit, à iconique à partir du moment où c'est validé par les jeunes filles, c'est-à-dire quand elles disent ça, c'est chouette et encore plus quand elles commencent à le porter. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, elle est... Alors, je ne sais pas si c'est bien dit ça, mais la basket est tellement culte qu'elle est plus... elle est plus connue que le mec pour lequel on l'a faite. C'est le cas de Jordan. Il y a énormément de gamins qui sont complètement maboules du Jumpman et qui n'ont jamais vu Michael Jordan jouer au basket, voire même, il y a énormément de gens qui ne savent honnêtement pas que c'est un joueur de basket. Mais Jordan a dépassé le truc. Jaworski, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, on célèbre les 10 ans. Il y a de fortes chances qu'on célèbre les 20 ans. Tu vois, dans 10 ans, on va se retrouver et il y aura une nouvelle célébration parce qu'elle va parfois être très à la mode, parfois un peu moins. Mais en tout cas, maintenant, elle est installée. C'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Pour façonner cet épisode, on a eu beaucoup de soutien et de collaborateurs. On remercie Bertrand Trichet, Fabien et Romain de chez Nike. On remercie Stéphane Born et Thomas Buzitil pour la session. On remercie Stéphane Janowski, Paul Rodriguez et Rick Koston pour leur disponibilité. Pascal Monfort, Yann Garin, Tony Brossard, Benjamin Deberne, Nicolas Malinovski, Alexander Wise et Yue d'avoir répondu et donné leur avis. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle. On remercie Emric Necus pour les traductions. Yann Faure pour le doublage. Et rendez-vous pour le Switch Bigger Spin sur le site Live Skateboard Media. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada